Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver encore une fois de plus dans la maison du Seigneur. Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez vous lever pour lire la parole. Je vais prendre dans 2 Corinthiens chapitre 10. Nous prenons seulement le verset 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance. Amen. Vous pouvez vous assurer. Merci. Sans ce Paul qui écrit à l'église de Corinth, cette église avait reçu le Saint-Esprit comme vous. Mais à un certain moment, cette église, c'était une église qui avait donné beaucoup de problèmes à Paul. sous l'église et des divisions, des guerres. Moi, je suis de Paul. Moi, je suis d'Ethel. Paul dit, toutes ces personnes ne sont pas mortes pour vous. Il n'y a que Jésus seul qui est mort pour vous. Donc, il a commencé à reprimander cette église-là. Il dit ici que nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Donc, nous voyons que l'obéissance de l'église doit devenir complète. Ici, Paul ne parle pas de l'église universelle. Il parle de l'église locale, l'église de Corinth. Cette église-là où Paul pensait qu'il exerçait une certaine autorité. Donc, il parle des membres de cette église locale-là. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des membres d'une église locale. Donc, juste, j'ai quelque chose que je vais vous annoncer que je vais instruire. Donc, je dois prendre cette écriture pour y arriver. Nous savons que Fwebana m'a enseigné plusieurs fois sur l'excommunication. Il a parlé surtout dans les hébreux. questions-réponses sur le Saint-Esprit. Et dans des questions-réponses. Et l'idée générale Fwebana me montre qu'on ne peut pas excommunier quelqu'un du royaume de Dieu. Là, il n'y a que Dieu seul qui peut excommunier. Parce que Dieu connaît toute la vérité. Il connaît qui sont ses enfants et qui ne le sont pas. mais on peut excommunier sur dans une église locale. Juste pas par l'intention de les chasser de l'excommunier. mais juste pour que cette personne-là puisse être gagnée plus tard dans l'amour de Christ. C'est ça le but principal. d'après ce que le but a le but de l'intention de l'intention de l'intention de la deuxième pensée vous ne pouvez pas excommunier quelqu'un qui n'est pas encore acquis ou qui n'est pas encore venu totalement à Jésus Christ. Donc il faut que la personne soit baptisée de Saint-Esprit. C'est une indication que beaucoup de gens n'observent pas. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc la colère de l'homme reste la colère de l'homme. Mais la justice de Dieu est plus que la colère de l'homme. Donc il faut que la personne soit baptisée du Saint-Esprit. C'est pourquoi on dit on les livre à Satan. C'est-à-dire on la lève sous le sang sous la protection et on l'amène à Satan pour la destruction de sa chair. il faut que la personne elle-même soit à Christ. S'il n'est pas à Christ, il est à Satan. Donc vous ne pouvez pas le mettre de nouveau entre les mains de Satan parce qu'il est lui-même entre les mains de Satan. Il est di 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 donc on prend des chrétiens des chrétiens totalement chrétiens et qui marchent d'une mauvaise manière pour les ramener à Dieu. Maintenant je vais vous dire une chose peu importe le nombre des années que vous avez fait dans une église on ne peut pas dire que vous êtes chrétien vous êtes chrétien que lorsque vous êtes baptisé du saint esprit est ce que vous me comprenez là si vous n'êtes pas baptisé du saint esprit on ne peut pas vous appeler un chrétien jamais si l'esprit de chrétien alors vous agirez comme christ c'est ce que nous avons vu tous ces temps si l'esprit de tarzan est sur moi j'irai dans la forêt je monterai sur les arbres j'agirai comme tarzan alors si l'esprit de christ est en vous vous allez faire aussi la même chose donc le membre de cette église doit être principalement quelqu'un qui est baptisé du saint esprit c'est pourquoi vous voyez la parole dit nous sommes prêts à punir toute désobéissance désobéissance d'un croyant 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 nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète quand est-ce que l'obéissance d'un croyant devient complète quand il est baptisé du saint esprit frère madame dit dans la prédication les signes il dit l'obéissance totale à la parole vous donne le droit de porter les signes l'obéissance totale donc ne me dites pas que quelqu'un parce qu'il a fait 10 ans parce qu'il a fait 15 ans et qu'il est chrétien il a fait longtemps parce que on peut faire longtemps sans être sauvé alors je parle ici des gens qui sont sauvés est-ce que vous me comprenez maintenant ces membres frère baname commence à les définir il dit dans la prédication de livrance totale il dit dans paragraphe 53 il dit c'est c'est le membre de l'église donc une église locale les membres de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé membre il est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé où vous êtes membre de zoe ou vous êtes membre d'une telle église mais vous ne pouvez pas être à cheval entre des églises et les membres de l'église est appelé pour être membre d'un groupe bien déterminé et ainsi il ne se compromet pas pas se compromettre. Si l'église croit, l'église locale est là, si l'église croit que nous ne devrions pas jouer aux jeux d'argent, alors ces membres ne devraient jamais toucher à un jeu de cap. Si l'église croit, nous ne croyons pas que l'on boive, il devrait se détourner complètement de la boisson. Si nous ne croyons pas que l'on doit jouer aux jeux d'argent, ou fumer, les membres de cette église ne devraient jamais toucher à une chose de ce genre. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » ? Ça, c'est les membres. Il ne va pas se compromettre. Il dit « Dieu accorde une délivrance totale ». Il fera cela si nous sommes totalement abandonnés à lui. Non, Dieu. Si nous sommes abandonnés à lui, alors Dieu peut vivre en nous. Christ, l'espérance de la gloire, peut se refléter en nous, quand nous nous mettons hors du chemin. Alors nos pensées sont ses pensées. Pourriez-vous vous imaginer Christ vivant, ou jouant à la carte ? Ainsi, si notre esprit est une partie de son esprit, il veut que cela soit sur base de notre confession. Donc, le membre d'une église doit se conformer à ce que cette église-là croit. Il va même plus loin. Il parle des administrateurs et des diagres. Il dit qu'ils doivent rester dans la doctrine de l'ère église. Où le pasteur va les faire démissionner. Il va plus loin. Donc, c'est l'obéissance totale. Pas l'obéissance totale à n'importe quoi. Mais l'obéissance totale à la parole. Vous donne le droit d'avoir les signes. Donc, le membre. Voilà comment Frère Bannam le définit ici. Si l'église ne croit pas à la polygamie, alors tous les membres de cette église-là doit se conformer à cette parole-là. Et il ne doit pas épouser une autre femme. C'est ça ce que nous croyons ici. Il y en a qui croient à la polygamie. Je ne le juge pas, je ne suis pas juge. Je ne suis pas juge. Mais je crois au moins que Frère Bannam ne croit pas à la polygamie. Et n'enseigne pas à la polygamie. On peut prendre des situations mal sorties de leur contexte. Et essayer de soutenir une chose qui n'est pas correcte. Pourquoi Bannam ne croit pas à une telle sottise? C'est une bêtise humaine. Et ça prouve que quelqu'un qui le fait n'a jamais été dans le corps mystique de Christ. Mais il a fait autant d'années. vous arriverez à montrer vos couleurs à un moment donné. Les membres d'une église Frère Bannam continue dans l'ordination de Jacques paragraphe 25 et les membres d'une église sont ceux qui viennent ici régulièrement et qui la supportent qui supportent cette église avec ses dimes avec ses offens ce sont ceux-là qui sont considérés comme membres de cette église. Vous venez votre présence est là régulièrement et vous supportez cette église avec vos dimes régulièrement avec vos offrandes régulièrement ce sont des conditions que chaque personne remplit pour être membre d'une église locale. qui ont un mot légal à dire lorsqu'il y a un sujet important à discuter dans l'église. C'est comme dans toutes les associations. Vous pouvez être avocat. Il y a l'association des avocats. Si vous ne contribuez pas vous n'avez pas de cotisation. Lors de l'Assemblée on vous prive le droit de prendre la parole parce que vous n'accomplissez pas les conditions. Donc ce qu'on doit faire pour les avocats ce qu'on doit faire pour les avocats donc vous ne les bénéficiez pas parce que vous êtes un avocat qui n'est pas en ordre. C'est la même chose. Vous n'êtes pas membre tant que vous ne remplissez pas ces conditions. Trois conditions. Venir régulièrement soutenir cette église par vos dîmes et par vos offrandes. donc vous devenez mamba. Amen. Et on vous considère comme mamba. Et Frère Benham dit dans voir Dieu au paragraphe 28 il dit mais vous savez mon avis est le suivant. Un membre d'église sa première obligation c'est de donner sa djim et ses offrandes. C'est de soutenir son église. si vous êtes membre de ces belles églises qui sont représentées ici soutenez votre église c'est votre premier devoir envers Dieu apportez votre djim et vos offrandes à la maison du trésor et la maison du trésor vous savez certainement ce que c'est c'est là où vous recevez votre nourriture c'est donc là où vous recevez votre nourriture spirituelle et votre obligation c'est vis-à-vis de votre église et non vis-à-vis d'un évangéliste comme moi donc vous êtes vous devez soutenir cette église là parce que cette église là c'est comme votre maison cette église là c'est là où vous prenez votre nourriture spirituelle mais maintenant dans cette église là il y a des membres et il y a le berger qu'on appelle habituellement pasteur il est le berger il est la tête du troupeau amen maintenant vous savez en tant que berger on peut être tout le monde peut être berger mais nous avons des sentiments différents parce que nous sommes des hommes différents et nous avons l'approche différente de la parole à la parole mon approche ce n'est pas l'approche des y ce n'est pas l'approche des y hier nous étions chez docteur tchimana on dine chez lui il y avait le j'étais avec le frère le pasteur budilel quand on a terminé à manger puis on était en train de parler on était parti quelque part avec docteur tchimana le chef de cette entité là il nous avait demandé on peut vous préparer à manger nous nous avons dit on n'a pas le temps donc c'était vers le québec nous étions par maintenant les chefs a ordonné aux enfants qui étaient là il a dit chercher le chanjou tu pour le donner au pasteur et on a pris le coq on est venu avec maintenant la sœur marouise l'épouse de docteur tchimana a préparé et on a mangé maintenant il y avait la poule il y avait les bananes les grandes bananes qui venaient toujours de ce village là il y avait la viande il y avait les ngaïngaï il y avait les lombolombo etc maintenant quand on parlait je crois que c'est pas ce qui aurait fait une remarque ou quoi je ne sais au sujet de ce qu'on mange il a dit est-ce que tout ça ça vient de là quelque chose comme ça alors docteur tchimana a dit oui tout ce qu'on a mangé là vient de là je dis maintenant vous voyez c'est ça où viennent les interprétations je dis au docteur mais réellement tout ce qu'on a mangé là ne vient pas de quebec la viande ne vient pas de quebec ne vient pas de la viande ne vient pas de là il n'y a il n'y a que deux articles qui venaient de là la poule et aussi les grandes bananes maintenant quelqu'un qui vous entend qui n'a pas assisté au fait il va dire non tout tout ce qu'ils ont mangé vient de là j'ai une situation noir sur blanc mais la vérité est entre les lignes donc il peut vous reproduire la bande tout ce que nous avons mangé vient de là pourquoi ne me prenez pas pour ce que j'ai dit me prenez moi pour ce que je veux dire donc dire que j'ai une citation noire sur blanc ce n'est pas comprendre la citation j'ai beaucoup de citations noires sur blanc mais qui ne veulent pas dire ce que vous voulez dire maintenant vous avez les brebis vous avez le berger ils ont des approches différentes sur la parole sur la manière de comprendre quand madame parle dans le berger de la bergerie de le de le 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 39 c'est une écriture personnellement qui me secoue maintenant autre chose qu'on remarque au sujet du berger et des brebis vous savez c'est une honte qu'un berger perde une brebis berger qui berger une honte l'opprobre pour un berger qui perd une brébile il dit eh bien tenez ferme maintenant oh là là certainement si les bergers perdent une brébile c'est une honte pour lui très bien les bergers ne peuvent pas perdre une brébile c'est déjà une honte il dit au paragraphe 55 de la même prédication il dit c'est une honte pour un berger de perdre une de ses brébiles il ne peut simplement pas supporter cela il ne peut pas supporter tout dépend des sentiments et de l'approche que vous avez sur le prébile sur l'approche de la parole personnellement personnellement pour moi c'est une écriture qui me bousquille j'essaye de tenter quel que soit ce que le frère ou la soeur a fait j'essaye de tenter c'est un accord avec la parole de faire tout pour les récupérer il y en a des cas que je réussis il y a des cas que je récupère des cas de personnes des cas des cas des personnes il y a des cas que je m'avoue vaincu parce que Frère Bonnais me dit tant qu'il y a la vie dans un homme l'espoir n'est pas perdu vous êtes dans des positions différentes avec moi vous êtes vous non pas position moi je suis berger vous ne l'êtes pas le sentiment que j'ai envers les bébis vous ne l'avez pas vous vous êtes prêts à tirer l'épée vous êtes prêts à couper la tête à tuer moi je suis placé devant une honte pour avoir perdu une brébis donc nous sommes dans des positions différentes et nos réactions sont différentes ma réaction est différente de la vôtre c'est vrai je vous comprends mais je devrais répondre non pas devant vous mais devant Dieu qu'est-ce que vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait Seigneur voici ce que j'ai fait voici ce que j'ai fait voici ce que j'ai fait mais je n'ai pas réussi Dieu qui est le juste juge il voit les sentiments il voit ce que j'ai et le juste juge il peut maintenant savoir ce qu'il faut faire maintenant remarquez c'est là où je vais introduire une chose qui doit être dans la pensée des membres de l'église locale ici nous avons commencé par dire si vous êtes membre d'une église votre église ne croit pas en ceci ou en cela vous ne devrez jamais faire cette chose parce que vous devez être en symbiose avec ce que croit votre église vous n'êtes pas d'accord vous ne voulez pas faire cela quitte sortez démissionnez ça c'est la meilleure des choses elle est basée sur la parole il dit dans question réponse 29 j'ai 53 paragraphe 100 pour un jeune homme qui était prêtre dans une église catholique maintenant il dit maintenant vous vous souvenez quand cela est arrivé il y a quelques semaines ici à Jeffersonville c'était ce prêtre catholique irlandais d'ici c'est un jeune homme et il avait une fille ici qui était sa chérie sa chérie alors que le catholique quand vous êtes prêtre vous n'avez pas le droit d'avoir une femme mais cet homme ce jeune il avait une fille qui était sa chérie maintenant l'église ils lui ont donné une grosse offrande d'amour parce qu'on allait le changer de paroisse ils allaient l'envoyer quelque part en Indianapolis il a simplement pris l'offrande d'amour la fille et tout il s'est enfoui et s'est marié et on n'a plus entendu parler de lui bien il avait le droit de se marier mais il n'avait pas le droit de faire cela qu'est-ce qu'il avait fait prendre la femme bien qu'il avait le droit de se marier mais il ne pouvait pas le faire tant qu'il était dans l'église catholique et frère il n'avait pas le droit de faire cela il n'aurait pas dû le faire il aurait dû se présenter à l'église et dire je démissionne je vais me marier cela règle la question vous ne pouvez pas rester quand nous nous disons ne vivons pas si vous voulez boire démissionner ne crée pas de problème vous voulez épouser une autre femme démissionner quitter ne crée pas de problème le salut est individuel le salut n'est pas collectif n'essuyez pas les les gens ne connaissent pas tout 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 simplement j'étais venu librement je pars librement je ne peux pas supporter avec lui mais il avait un problème il ne me l'a pas dit je n'ai appelé je ne veux pas l'entendre des autres personnes mais qu'est ce qui se passe il me dit mon cher ami il y a certaines choses dans le message que je ne peux pas vivre j fais un effort pour obéir à ces choses je ne peux pas au lieu d'être une pierre d'achoppement j'ai choisi de démissionner et de quitter comme ça tout le monde sait que je ne suis plus dans les messages et les choses que je vais faire alors cela m'engage que moi même je lui dis très bien c'est conforme à l'écriture mais vous ne pouvez pas rester là quitter vous ne quitter pas vous ne faites qu'amener les murmures il faut au moins qu'on sache que vous ne l'êtes plus personne ne ne vous jugera vous êtes libre d'aller au ciel ou de ne pas aller au ciel c'est le ciel est un endroit réel et l'enfer aussi est un endroit réel tout dépend de là où vous voulez aller ça c'est la première solution qui n'est pas vous quitter c'est tout à fait normal les apôtres de jésus 70 sont partis les mêmes jours mais jésus est resté avec douze mais les douze ont dit à qui d'autres irions c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle ils étaient convaincu concernés convaincu que jésus avait la vérité de la vie éternelle ça c'est la première solution l'autre solution c'est celle que vous connaissez si quelqu'un fait du tort il y a une procédure il y en a qui parlent ils parlent ils parlent qui n'ont jamais suivi même pas les centièmes de la procédure donc ça c'est une procédure et vous suivez vous connaissez cela c'est une autre voie et il y a aussi une autre toujours pour arriver à discipliner les gens un démission deux on fait la procédure c'est toujours l'écriture si vous avez démissionné c'est toujours l'écriture c'est tout à fait normal et trois frère banan parle dans question réponse du 12 janvier 1961 il dit qu'il était parti il parlait avec le super entendant de l'église des ensemblées de dieu et il parlait sur ce principe de livrer les gens à satan alors on posait l'attention à cet homme là qui est votre chef qui est votre chef c'est Jésus Christ il dit je sais que c'est vrai nous croyons la même chose au sujet de nos ensemblées de dieu je sais que c'est Jésus qui est notre chef c'est juste mais il dit par exemple si un frère sort de la ligne qui décide que l'on mette en dehors il dit suivez très bien ça si un frère sort de la ligne qui décide qu'on le mette dehors il dit nous nous ne mettons pas dehors il dit bien qu'est fait vous il dit nous prions pour lui je pensais que c'était vraiment tout c'est l'assemblée chrétienne pour moi nous prions pour lui personne ne l'expulse c'est il brille pour moi il dit j'ai pensé que c'était vraiment tout cela semblait chrétien pour moi c'est 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 le c'est c'est le c'est le dit bien alors qu'arriverait-il si quelques frères sont d'accord de communier avec lui et que d'autres ne veulent plus vous le faites entrer par exemple si c'est un pasteur vous voyez qu'il commence à faire les dons jwan c'est à dire vous comprenez ce que je veux dire et des choses comme cela et que certains pasteurs ne veillent pas de lui dans leurs églises que ferez vous vous tous l'explicerez vous de votre organisation la réponse non dit il nous les laisserons simplement tranquilles tranquilles et nous prierons pour lui nous n'avons pas encore perdu un seul ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre il dit maintenant car il veut-il si certains d'entre disent qu'ils veulent les garder et que d'autres n'en veulent pas comme dites vous il dit bien ceux qui veulent les garder les prennent ceux qui ne veulent pas de lui ne sont pas obligés de le faire de le faire de le prendre s'il quitte ici et qui n'est pas enlevé sous le sang parce que c'est une autre possibilité si tel veut le prendre mais nous ne voulons pas nous les laissons partir nous n'allons pas nous disputer à ce sujet parce que notre but et notre objectif c'est que quelqu'un aille au ciel par une voie que Dieu a prescrite pour lui donc c'est l'attitude que nous adoptons ici qui lui dit moi n'est tout de toi n'est moi bé ou bien démissionner tout à fait à nord ou bien nous vous poursuivons c'est tout à nous prions pour vous mais si maintenant vous quittez ici ce qui veut vous prendre il vous prend parce qu'en ce moment là vous n'êtes pas délié délié vous êtes encore sous le sang ce qui veut vous prendre mais nous ne voulons pas de vous vous pouvez quitter donc à partir d'aujourd'hui tous ceux qui m'ont entendu parler de ceci ils doivent essayer de se mettre en ordre ou de quitter ou si nous constatons que vous êtes là et vous continuez à venir à ce moment là à ce moment là nous sommes obligés de mettre derrière vous une discipline fraternelle une discipline de l'église ou bien vous allez quelque part mais ceux qui sont là bas qui veulent vous prendre avec vos cinq femmes s'ils ils n'ont honne sommes bien avec vous donc ce n'est pas dans le mauvais sens dans le mauvais sens mais c'est dans le bon sens si vous pouvez progresser là si Dieu le veut parce que c'est Dieu qui est le juge de tout il juge nos actes il juge nos actions il juge notre manière de faire les choses quand vous m'entendez avec cette précision prenez votre décision vous avez fait la parole parce que ce que vous faites là nous nous ne sommes pas d'accord et vous vous n'êtes pas d'accord avec ce que nous nous faisons la meilleure chose faisons comme Abraham et Lot traînez à gauche et nous nous prenons la droite quand nous sentirons qu'il y a toujours un problème on priera pour vous c'est ce que ce pasteur disait nous prions pour vous frère Benham dit c'était doux ça sentait chrétien il dit cela était doux pour moi et cela semblait être chrétien pour moi qu'est-ce que vous faites ? et bien ceux qui le veulent les gardent ceux qui ne le veulent pas ne sont pas obligés de le faire mais leur attitude c'était de prier et il dit nous n'avons jamais perdu aucun d'entre eux ils reviennent toujours d'une manière ou d'une autre parce que c'est une honte pour qu'un berger perdre une brébille je ne dis pas que tout est brébille il y a des loups il y a des chevres il y a des cochons c'est un troupeau le troupeau il y a tout il y a des brébilles ils sont toujours dans le troupeau il y a des vaches il y a des loups il y a des loups donc c'est un troupeau c'est Dieu seul qui sait qui sont brébilles et qui ne le sont pas mais nous nous faisons comme si tout le monde était brébille bien que tout le monde n'est pas brébille c'est comme je vous ai dit ici il y a des cas que j'ai reçu à récupérer mais il y en a d'autres que je n'ai pas reçu je ne dis pas qu'ils ne sont pas brébilles qu'ils ne sont pas brébillés qu'ils ne sont pas brébillés qu'ils ne sont pas brébillés peut-être peut-être après 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 ils comprendront comme un garçon me disait un frère plutôt il y a longtemps il me disait que si je savais que la polygamie était ainsi je n'aurais jamais été polygame dans ma vie même tu veux moi vous avez été dans cette condition à cause d'une théologie mal interprétée nous aimons tout le monde tout dépend de l'approche de l'approche que quelqu'un a que les bergers a parce que si Dieu vous appelle il vous donne la méthodologie pour arriver au but qu'il vous a prescrits j'ai vu beaucoup de gens copier 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 ils ont dans l'église des copies collées comme on dit dans l'informatique copie collées copie collées copie collées telle église fait là-bas telle passeur fait là-bas c'est rester original restez attaché à ce que Dieu vous a dit de faire vous n'allez pas vous comparer une église n'est pas votre étalon de mesure jamais mon étalon de mesure c'est la parole de Dieu quand je regarde quelque chose et que je vois que ce que je fais est conforme à la parole tout le monde peut me critiquer je reste ferme à ce que je dis à Kinshasa il y a l'année passée je ne me rappelle pas 2019 ou 2020 j'avais fait une petite réunion avec les jeunes gens je parlais sur les mariages je parlais sur je disais que le premier responsable pour le mariage ce n'est pas le pasteur c'est le papa de la fille c'est lui qui peut prendre la décision la bible dit si vous voulez marier votre fille qui a atteint l'âge nubile si vous voulez le faire ou si vous ne voulez pas le faire c'est tant plus pour vous il s'adresse aux parents il s'adresse pas au pasteur ça fait le bruit dans tout Kinshasa on m'a téléphoné à gauche on m'a téléphoné à droite tout le monde parlait alors il s'adresse alors il y a un frère qui a écrit à Joseph à Joseph maintenant c'est son droit d'écrire tout à fait normal comme les gens m'écrivent pour me poser des questions maintenant quand le frère Joseph a répondu à cette personne il dit la responsabilité des mariages ce sont les parents et les parents c'est mon père ne sait jamais y mixer en cela son père ne sait jamais y mixer dans le problème de mariage des jeunes il laisse les parents décider de deux côtés donc ils étudient et ils veulent le faire ou pas tant pis pour eux premièrement les enfants doivent parler et voir s'ils peuvent continuer et deuxièmement leurs familles doivent être intéressées ce n'est qu'après ça qu'ils peuvent venir solliciter la bénédiction du pasteur le pasteur ne vérifie que des aspects spirituels alors d'autres aspects c'est vous d'autres aspects ce sont les parents ne vous déchargez ne vous déchargez pas sur le pasteur vous manquez à faire votre travail vous vous chargez sur le pasteur non donc c'était aussi une approche alors quand joseph a répondu un groupe de jeunes gens est venu me voir avec la lettre de joseph et il dit au pasteur vraiment tu avais raison je l'ai redit j'ai raison parce que joseph a confirmé si vous prenez un homme pour confirmer cette parole au lieu du Saint-Esprit vous êtes dans l'organisation pour moi la vérité n'est pas vérité parce que joseph a dit la vérité est la vérité si elle est dans la parole je me réfère à des hommes c'est normal parce que vous ne connaissez pas tout vous êtes la réponse à tout il y a des choses que vous ne connaissez pas vous pouvez demander cette chose ici c'est comment j'ai demandé à un jeune pasteur qui est ici mon frère il est venu dans le message il n'y a pas longtemps il n'y a pas longtemps il a prêché peut-être il est dans cinquième année ou sixième année je ne connais pas on était avec lui en communier alors je lui pose la question je lui pose le question Expliquez-moi. Je vous explique à vous. Oui, c'est normal. Je ne suis pas monsieur, je connais tout. Je peux demander. Il a commencé à m'expliquer. Je dis toujours sa sa phrase. Je suis allé étudier le mot. C'était à partir d'un jeune ministre. Bien qu'il était âgé, mais il était toujours un jeune ministre. Je suis allé étudier le mot. Ainsi, je crois clôturer. Je suis allé étudier le mot. Donc, à cette question, ceux qui me suivent, cette demande, on la fera transférée à Kinshasa ? Les gens suivront. Parce que je parle à nos membres, pas à tout le monde. en ce moment-là, si vous m'avez entendu. Faites ce qui vous semble bon. si vous trouvez que vous êtes membre de cette église alors conformez-vous à ce qui est écrit et vous allez nous éviter beaucoup de problèmes vous allez nous éviter beaucoup de problèmes et beaucoup de murmures puisse le Dieu du ciel nous donner la lumière sur cette question nous allons nous mettre de bien vous connaissez ce canté vous connaissez ça oui frère Alain vous voulez mieux aller c'est lui qui connait sa paix c'est lui qui connait sa paix nous connait sa paix le monde nous connait sa paix c'est lui qui connait sa paix et le sousat d'avis la paix démon secoumat à mime démon secoumat Je suis la mort Je suis la mort Je suis la mort Je pourrai confier le Java Je suis la mort Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Amen Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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